Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler en français parce que je suis avec mon copain Axel et du coup on a décidé de faire une vidéo en français parce qu'on a passé une commande sur CandySan et qu'on a voulu un peu tester du coup tous ces gâteaux, bonbons, etc. japonais avec vous et partager ça et puis en même temps du coup ça permettra de faire une revue un peu du site comment ça s'est passé, la commande, les prix, la réception et tout ça, tout ça, voilà donc si vous voulez savoir tout ce qu'on a commandé et si c'est bon ou pas, c'est maintenant on va commencer par le paquet le plus gros, du coup on a commandé des KitKat alors ça paraît un peu, genre pourquoi on a commandé des KitKat à leur travail en France parce que mesdames et messieurs, ce sont des KitKat au cheesecake du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vais faire des gros plans et apparemment, enfin je crois que c'est ce qu'on a vu sur le site aussi, mais il y a un fond micro-ondes ici donc on peut aussi le faire chauffer pour faire, je ne sais pas, ça ressemble un peu à un KitKat ça ressemble à la courte monsieur gratiné au moins, donc c'est parti en tout cas même les paquets à l'intérieur, ils sont juste trop trop mignons quoi j'aime pas vous et voilà, c'est vraiment écrit tout en date tu commences ? qu'est-ce que tu fais ? en fait, de barres, ça fait une barre quoi des barres de rire croque en même temps ou tu croques en premier ? oui ? on croque en même temps ok, un, deux c'est très très bon c'est un petit peu de boue mais, j'arrive pas à renaître l'odeur le cheesecake ? non, ça veut dire quand tu vas au Buffalo Grill et que tu prends du cheesecake ? ça sent le fromage le lait non, en fait, je suis un peu d'accord sur le fait que ça sent le chocolat blanc ouais, un peu, le chocolat blanc le cheesecake, le chocolat blanc c'est bon c'est bon, mais c'est chaud c'est très sucré non, c'est bon oui, c'est bon c'est bon arrête ! on va rester dans les trucs connus et du coup, on va faire les M&M's ils ressemblent à ça est-ce qu'on peut dire que le paquet est mille fois plus petit qu'en France ? est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas grand chose que c'est une portion pour enfants de maternelle je crois qu'il fait 42 grammes 42 grammes mais moi, je veux les nombres de M&M's que j'ai mangé et du coup, la particularité de ces M&M's là c'est qu'ils sont crispy donc croustillants à l'intérieur genre Maltesan genre Maltesan genre Maltesan voilà voilà hop bon et sinon ils sont paris qu'en France mais un peu plus petit ouais, puis le M's c'est de la contrefaçon j'en suis mal imprimé c'est c'est Primark tu peux faire ça avec ta photo dessus ? c'est l'M&M's de Primark j'ai déjà mangé là c'est 10 sur 10 c'est un M&M's qui poussille quoi c'est meilleur qu'un M&M's de base je suis pas fan de la cacahuète dans les M&M's parce que j'aime pas la cacahuète mais ils en avaient sorti des sans cacahuète c'est bon je suis quasi sûre que oui en tout cas c'est archi bon de 10 sur 10 je mets jamais 10 9 9 ? ah ouais ah ouais oh la vache ensuite qu'est-ce qu'on fait ? le curry ils se moquent de moi parce que j'ai commandé du riz au curry voilà du poulet je crois du curry du coup alors pour le coup c'est du curryya pour le coup je me souviens plus trop je sais que j'ai commandé du un truc au curry mais je sais plus si c'était du poulet si c'était du riz quoi et je vous avoue que je peux pas trop le... je pensais que c'était du curry ahah ah bah non non je crois que c'est du poulet sans des morceaux dedans ah c'est dégueulasse moi je pense que ça va être super beau hein mais euh c'est le repas d'animal si c'est le genre de chose que vous rappelez plus que vous avez commandé et good luck ça m'appelle du chili con carne ça a l'air dégueulasse ensuite je propose qu'on passe genre au mikado au fake mikado bien connu pour tous ceux qui connaissent un peu euh la biscuiterie japonaise les popkis alors d'ailleurs j'aimerais bien savoir pourquoi ce carton est déjà ouvert mais le paquet n'est pas ouvert oh y'a deux paquets allez cool cool oh my god ça va trop bien du coup je vous montre on en a pris deux différents on a pris des pokis aux amandes les crush amandes oh qui croustillent aux amandes qui croustillent comme ça et on a pris des pokis panda parce que les pandas c'est mignon et voilà on avait envie de goûter un peu on va goûter les amandes en premier les pokis pas un panda on va goûter on en ouvre ah y'en a que 5 par paquet t'as cru que c'était ta vraie amie cadeau à toi ? quand même les emballages sont il est gracieux celui-là ouais c'est luxueux voilà il est gracieux oh c'est encore fou ah mais c'est mou c'est bizarre comment parlez-vous le chocolat est grave ah mais c'est bon là mais c'est grave mou je m'attendais pas à ça comment est-ce que je veux dire je ne comprends pas apparemment il faut aimer les amandes parce que la vache c'est bon moi j'adore tu veux là un autre ? allons-y soyons fous par hasard il va en rester un seul et là c'est la bagarre de nous bonjour à Pierre Feuille Ciseaux par contre pour le coup finalement heureusement qu'il n'y en a que 5 par c'est quand même fort en chocolat attention mesdames et messieurs c'est le Pierre Feuille Ciseaux du dernier mes cadeaux Pierre Feuille Ciseaux je sais pas toi mais moi j'ai eu ma dose de chocolat mais on va quand même continuer du coup avec les poképandas du coup il y a un panda dessus et c'est des poképandas parce qu'ils sont blancs et noirs et sinon vous avez un coloriage de panda derrière ce qui est complètement stupide vu qu'un pote c'est noir et blanc ah mais le bâton est en chocolat oh purée j'en veux plus le bâton est en chocolat recouvert de chocolat blanc mes amis je préfère que tu ailles le moins d'avant en plus il y en a plus dans le paquet le bâton n'aura pas d'autre oh qu'est-ce qu'il nous reste ? je ne sais pas si vous avez déjà vu cette pub au Japon c'est assez formidable et donc je vais te laisser faire cette pub je t'en prie couec 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 choco bowl choco bowl choco bowl la pub est tellement juste bah incroyable qu'on était obligé de quand on a vu ça d'en commander quoi non franchement j'aime bien bah ouais allez ah c'est vachement mou ah c'est mou là je suis déçu tu voyais que c'était des maltais derrière ah ouais un moins fait comme dirait code jordan je suis déception oui mais 1 sur 10 la déception non la déception pour le coup par exemple je trouve que le goût est beaucoup moins fort que l'odeur tiens on va s'attaquer au truc le plus incompréhensible qu'on ait acheté parce que de 1 on s'en rappelle plus et de 2 pour le coup c'est vraiment incompréhensible alors ça ressemble à ça voilà apparemment ça serait au raisin et apparemment ça serait du chewing gum étant donné que Psy est en train de faire des bulles oh la vache ça sort l'industrie chimique oh du sel merci c'est effectivement un peu étrange c'est super chelou c'est très sucré ça pétille ça pétille ça pétille ? ouais on peut dire que c'est nul on peut si vous manque genre 50 centimes sur votre commande pour les frais de port et que vous voulez vous amuser à savoir qui pétille ou pas je t'ai rien de gâchement on a gardé le meilleur pour la fin n'est-ce pas ? parce que là c'est formidable messieurs dames c'est une création de toute beauté des chewing gum Pikachu on dirait que sur tous les chewing gum il est en train de faire pika attends il sait faire que ça non il sait faire que c'est pas mal ce chewing gum c'est à quel goût ? oh l'odeur elle est trop cool ouais bah en fait moi je suis nul en goût là on peut faire une bulle je suis une glomme c'est pas comme l'autre truc pourri j'adore le parfum en tout cas et ça y est on vous a montré un peu bah du coup tout ce qu'on avait acheté sur Candison je pense que c'est sympa quand même et qu'on repasserait une commande pas tout de suite mais c'est tout qu'on en est pour moins de euros voilà, moins de euros vous allez quand même vous faire plaisir découvrir des choses qui sont pas forcément vendues en France ou alors genre au cinéma de la BNF pour je sais pas combien de... on a reçu ça sous trois semaines un mois après on a pris la livraison d'un moins cher donc c'est pour ça aussi mais y'a pas de quoi non plus, enfin c'est pas pressé je vous invite du coup à aller faire un tour même juste comme ça bah pour regarder si y'a des choses que vous avez testé ou des goûts un peu voilà, moi j'aimerais bien goûter les pokis au thé matcha par exemple je vous dis à très bientôt jeudi prochain en anglais cette fois je pense n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Axel aussi The Indie Comics Club où il parle de comics de comics et de comics de dessinateurs etc qui est vraiment cool et je suis contente qu'on fasse un peu Youtube à deux Bye bye !